Musique C'est la société Gatewatcher avec la thématique suivante Détecter une APT bien avant l'apparition des premiers IOC L'exemple de Solar Gate Sunburst C'est présenté par Philippe Gillet CTO et Louis Delabarre Solution Architect Director C'est à vous messieurs Oui bonjour à tous Je tenais avant de démarrer à vous remercier pour deux raisons La première c'est d'être venu au FIC Je crois qu'on est tous contents de partager en physique autour d'une passion commune La cybersécurité, ça faisait longtemps Et puis la deuxième raison c'est évidemment d'être là pour cette présentation La présentation aujourd'hui est autour du sujet SolarWind Comme vous le savez Quelques mots sur la société Aujourd'hui nous sommes le leader en France autour de la détection Alors on pourra aborder ensemble les différents moteurs de détection Et comment on réalise ces détections Il est important de retenir que depuis 2015 Nous protégeons les différents réseaux Qu'on peut qualifier de critiques pour les différentes entreprises en France L'agenda de cette présentation Je vais assurer la première partie Et Philippe prendra le relais pour la partie un peu plus technique Et on devrait être au bout des 30 minutes normalement On va démarrer par du contexte Je crois qu'il est intéressant de revenir un peu sur ce que c'est Sunburst, SolarWind, Orion Tous ces mots clés dont on a entendu parler plusieurs fois Je vais mettre l'accent sur ce qui a rendu cette attaque un peu unique Je pourrais trouver dans la presse pas mal de choses autour de cette attaque Mais je crois qu'il est intéressant Puisqu'on a très peu de temps De rester sur la partie unique de l'attaque Donc le premier point Évidemment c'est de revenir un peu sur la timeline Ce qui s'est passé Le temps Le temps de l'attaque Donc pour rappel 8 décembre 2020 FireEye déclare avoir été compromis Donc quand même FireEye Une des sociétés les plus connues dans le monde En termes de cybersécurité Et déclare le vol de ces outils Red Team Donc on va dire outils entre guillemets offensifs Donc quelque chose qui a quand même secoué un peu L'anderneau de la sécurité Ensuite le 13 Reuters a confirmé En disant que deux organismes essentiels américains Ont été attaqués également Donc le trésor américain Et le département du commerce S'ensuit des investigations menées Par FireEye Mais également par Microsoft On va voir que Microsoft a eu un rôle important Dans la résolution de l'attaque Le 14 décembre Un point essentiel en termes de mitigation Ou en tout cas de blocage de l'attaque Le domaine qui est utilisé dans l'attaque A été saisi Par toute une entité technique menée par Microsoft Donc le domaine anesthésiste Qui a immédiatement bloqué l'attaque De façon assez efficace Et le 15 décembre SolarWinds, l'éditeur On va revenir sur le rôle de l'éditeur Et ce type d'attaque Mais l'éditeur a publié une mise à jour Pour nettoyer son propre logiciel Suite à l'attaque Et puis un point important Même si on n'est pas ici pour parler D'attribution de l'attaque Le 19 décembre Eh bien il y a eu une interview A la télévision américaine De Mike Pompeo Autour de l'attribution Et on a attribué l'attaque A certaines entités russes Dont le SVR Donc un point quand même assez essentiel Alors pour revenir au caractère unique De cette attaque Le premier point C'est évidemment le vecteur d'attaque Pour une fois On n'est pas passé par un malware Une campagne de phishing Ou quoi que ce soit On est passé par ce qu'on appelle La supply chain C'est à dire un éditeur de logiciels Qui pousse des mises à jour Chez des clients Et pas n'importe quel éditeur de logiciels Solarwind Avec d'après les publications 18 000 clients Impactés sur 33 000 Par cette attaque Et puis deuxième point essentiel Les clients sont Des clients On va le voir après Mais sont des clients Extrêmement importants Aux Etats-Unis On va voir la liste des clients Mais c'est une attaque ciblée De qualité De par le vecteur Et de par les cibles Et puis dernier point Et Philippe l'expliquera plus La complexité de l'attaque On a ici un panel Complet De types d'attaques De vecteurs techniques De technicité utilisée On va voir que c'est quand même Quelque chose qui a été Particièrement bien élaboré Alors pour revenir sur la complexité De cette attaque Même si ça reste un slide Pas trop technique Le premier point Le premier point Évidemment on parle ici D'une attaque sur mesure C'est pas une attaque volume Qui a été lancée au hasard Elle a été designée Développée Par rapport à certaines cibles Donc on sait que c'est une attaque Sur mesure Extrêmement efficace Et puis souvent Ce qu'on oublie Quand on parle de SolarWind Non seulement l'attaque Était ciblée Et la technique Était particulièrement bien développée Mais également Tout ce qui était post-compromission On va le voir après Mais l'utilisation Des différentes techniques Pour faire des mouvements latéraux Pour compromettre De nouvelles machines Enfin vraiment Un ensemble de techniques Utilisées Qui ont été particulièrement Bien définies La contre-mesure Il faut savoir Que les personnes Qui ont développé cette attaque Ont aussi fait très attention A ne pas se faire détecter Et ça c'est quelque chose Qui est très important pour nous Puisque c'est notre cœur de métier La détection Et donc éviter Ces contre-mesures Malgré tout On va voir Elles sont assez efficaces Et qu'il y a peu de techniques Pour pouvoir le détecter Donc on va voir Des contre-mesures Très très efficaces On en a cité ici Les noms de process cachés Grâce à différents algorithmes Du DGA Alors Philippe expliquera Ce que c'est que le DGA Et un point important L'utilisation des protocoles SolarWind Le logiciel s'appelle Orion L'éditeur SolarWind Ils ont utilisé Les protocoles d'Orion Et donc en fait Ils ont caché Masquer les différents échanges Dans le protocole de l'éditeur Donc ça c'est particulièrement Je dirais Rusé De la part des attaquants Un point également essentiel Je l'ai déjà dit Mais détection difficile Et puis Supply Chain C'est je pense à date Le meilleur exemple D'attaque sur du Supply Chain C'est à dire une attaque indirecte On compromet un éditeur Et ensuite on vise le client De cet éditeur Alors pourquoi ce type d'attaque explose ? Parce qu'on peut se poser la question On a vu que c'était une attaque complexe Difficile à mener On sait aussi Puisqu'il y a toute une partie Qui est menée manuellement Dans l'attaque On sait que c'est pas Une attaque au hasard Puisque les attaquants Ont accepté d'opérer Manuellement Certaines parties de l'attaque Donc c'est vraiment Très très ciblé Alors pourquoi ça explose ? Premier point Et bien les cibles Solar Wind Ou Sunburst On a vu 425 des Fortune 500 Les 10 opérateurs Télécom américains 5 branches américaines Militaires Le Pentagone Enfin je les cite pas Ils sont à l'écran On voit tout de suite La qualité Et la criticité Des cibles Et puis évidemment Des centaines d'écoles Et universités Ensuite Un point qui est essentiel Dans le choix de l'éditeur Dans ce cas Solar Wind Évidemment Orion Est une solution De supervision Donc vous imaginez Ils ont compromis Une solution Qui est utilisée Pour superviser Des systèmes d'information Donc quelque chose Qui est utilisé par des admins Et donc généralement On peut surveiller Parce qu'on se fait confiance Généralement à soi-même En tant qu'admin Donc c'est relativement On peut surveiller Ensuite Et là quelque part C'est presque Je dirais Ironique C'est une attaque Qui avisait principalement Les gens qui respectaient Les bonnes pratiques C'est à dire Si vous ne mettiez pas à jour Orion Vous n'étiez pas attaqué Mais si vous aviez Mis à jour Orion Avec les bonnes mises à jour Enfin les bonnes mises à jour Les mises à jour envoyées Par Solar Wind Vous étiez compromis Donc c'est vraiment Ironiquement Une attaque gênante Pour les gens Qui respectaient les bonnes pratiques Et puis complexité élevée Je ne reviens pas dessus Et un impact énorme Je l'ai déjà dit Donc déploiement massif Et rapide du vecteur d'attaque Et puis une porte dérobée Au cœur de tous les systèmes Je vais passer la main à Philippe Pour la suite de la présentation Bonjour à tous Donc Philippe Gillet Je suis le cofondateur De GetWetcher Avant une petite introduction Juste sur ce qui va être dit Dans les prochains slides Ce qu'on voulait faire Avec Luis C'était vraiment Vous donner On va dire Une vision un petit peu différente De tout ce qui a été dit Sur Sunburst Pourquoi ? Parce qu'en fait Tout ça s'est fait Dans l'agitation C'est à dire qu'il y a eu Il y a eu beaucoup de Enfin ça a créé beaucoup de remous De remous pardon Cette attaque Et en fait Tout le monde s'est focalisé sur Je dirais Détecter une fois Qu'on savait que cette attaque Était existante Et donc on a un peu éludé Un truc un peu essentiel pour moi C'est au final Est-ce qu'on pouvait prévenir D'une certaine manière Ce genre d'attaque Et vous verrez qu'on parlera après En conclusion D'autres attaques Du même type Pour pas citer Pegasus Qui a eu lieu récemment Mais est-ce que finalement On peut faire quelque chose En amont Avant de connaître vraiment cette attaque Parce qu'une fois que c'est connu J'ai envie de dire C'est un peu facile On a tous les AI aussi et tout Donc la vraie question Et ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui J'espère qu'on va réussir ce pari C'est de vous montrer en fait En quoi on pouvait quand même Voir un certain nombre de choses Avant que ça soit connu Donc Pour reprendre ce que disait Louis Ce qui est très intéressant C'est que La surface d'attaque On parle d'un logiciel de supervision La supervision C'est souvent fait par des administrateurs Et ce sont souvent des réseaux Qui sont peu surveillés Alors moi qui viens du service Et qui Aujourd'hui Je suis dans l'édition logicielle J'ai remarqué souvent un truc J'espère que ça correspondra A ce que vous voyez chez vous Mais souvent On a très peu de sécurité Sur les réseaux de supervision Et souvent ce que je dis aussi C'est les réseaux de sauvegarde Je ne veux pas faire de prédiction Mais je pense qu'un jour On va se faire bien défoncer Par les réseaux de sauvegarde Ils ne sont absolument pas surveillés Les outils Comme SolarWind Sans taper sur eux Particulièrement Il faut quand même En être conscient Ce sont quand même Des outils Qui sont assez mal codés D'un point de vue sécurité Alors il se trouve Qu'on a une sensibilisation Nous côté GetWatcher extrême Sur le code Parce qu'on a une qualification ANSI Et donc on doit On doit faire attention au code Au niveau sécurité du code Mais il se trouve que Malheureusement Et c'est une prise de conscience Qui a eu lieu après SolarWind On se rend compte Que beaucoup de logiciels Sont mal codés Que les chaînes d'intégration Sont mal faites Elles sont mal surveillées Et donc on a possibilité Assez facilement De faire des attaques De type supply chain Et le mécanisme Qui est mis en oeuvre Il a été plus intelligent Que tout ce qu'on a vu Jusqu'à présent Il faut en être conscient Louis l'a rappelé Ce qu'on va vous montrer Ça montre quand même Une intelligence Rarement vue Avec des moyens Et c'est pour ça Que l'attribution A été assez rapide Même si moi Je n'aime pas parler D'attribution Et qu'on n'est jamais sûr Mais on sait que Les gens qui ont fait ça Ce n'est pas un geek Dans sa cave Il faut être clair Ce n'est pas ça Donc on va voir Exactement ce qu'il y a à l'intérieur Alors Ce qu'il faut bien comprendre aussi C'est pourquoi finalement On avait toutes les chances De passer au travers Ce qui est très intéressant C'est que Les EDR Ce qu'on appelle les EDR Donc Endpoint Detection and Response C'est les EPP Donc qui sont les antivirus En fait Ils ne pouvaient quasiment rien faire Contre ça Alors Pourquoi je dis quasiment rien faire Parce qu'en toute théorie Bien évidemment Qu'un endpoint peut détecter Ce genre de choses Mais il se trouve Que l'éditeur a été extrêmement intelligent Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit Il faut désactiver L'EDR ou l'EPP Pour un certain nombre De composants De Orion Ce qui fait qu'en fait Forcément On ne risque pas de le détecter Si c'est désactivé Donc déjà de base Il faut comprendre que Tout a été fait Tous les mécanismes Ont été utilisés Pour que ça passe Complètement inaperçu Mais en plus Ça a été facilité par l'éditeur Qui dit Ben non Moi ne vérifiez pas Sur tous mes composants Ils ne sont pas très sécurisés Ça peut déclencher l'antivirus Donc désactiver l'antivirus Donc on est vraiment Dans des cas Très sympathiques Et Alors Ce qu'il faut bien voir Aussi quand même Je reviens un petit peu Sur l'histoire L'historique De comment ça s'est passé C'est ce que je disais au départ C'est la communication Quand vous regardez Les articles de presse Sur Sunburst Et c'est ça un peu Qu'on veut montrer aujourd'hui C'est que ça s'est très focalisé Sur Ce qu'on appelle Les IOC Donc les artefacts Qui permettent De détecter Du Sunburst Qu'est-ce qu'on appelle Artifact C'est tout objet Quel qu'il soit Qui permet de détecter Du Sunburst Ça peut être Des haches Ça peut être Des adresses IP Ça peut être Des noms de domaine Ça peut être Tout ce qu'on veut Voilà Ce qu'il faut bien comprendre C'est que Si vous vous amusez A regarder Ces artefacts Avant l'attaque Tout sort En vert Il n'y a rien Donc il faut être très clair C'est quand on vous dit Qu'un éditeur Quel qu'il soit Vous dit On détecte Sunburst C'est quand Est-ce qu'il détecte Sunburst Est-ce qu'il détecte Sunburst Avant de connaître Sunburst Ou après Parce qu'après Effectivement Une fois que les haches Sont connues Une fois que les idées SIP sont connues Vous allez sur Virus Total Ou vous allez sur N'importe quel truc C'est facile Ça va déclencher Donc la vraie question C'est Est-ce qu'on pouvait Voir quelque chose Avant l'attaque C'est ça qui est Vraiment important A retenir Voilà Moi j'ai déjà dit Donc sans artefacts Alors Pour revenir un petit peu Sur l'attaque Dans le détail Je ne veux pas Retrer trop dans la technique Ce n'est pas le but Aujourd'hui Mais comprendre déjà Un petit peu Ce qui s'est passé Vous avez Au niveau réseau Alors nous Gatewatcher On bosse vraiment Au niveau réseau On ne va pas parler Du côté endpoint Mais au niveau réseau Vous avez en fait Deux phases Qui sont hyper intéressantes Au niveau de Sunburst Vous avez la backdoor Qui va être implémentée Qui va scanner Le réseau interne Et vous avez La backdoor En elle-même Qui va communiquer Avec ce qu'on appelle Son CNC Donc son command and control Chose très intéressante J'ai fait l'exercice Parce que j'ai rédigé Les slides pour vous Aujourd'hui Donc je me suis dit Mais Qu'est-ce qu'on a Comme information concrète Sur la phase 1 Comment ça s'est fait Réellement En interne Comment les gens Ont pu naviguer Dans un système D'information A ce point-là Sans se faire repérer C'est quand même Une vraie question Et au final Franchement Faites les recherches Vous-même Vous allez voir Il y a peu d'informations En fait Les seules informations Qu'on arrive à avoir Concrètes Je les ai trouvées Chez Microsoft Parce qu'ils ont vraiment Fait un exercice De transparence Très intéressant Donc bravo Microsoft Sur ce coup-là Ils ont bien communiqué Sur ce qui a été utilisé Vous allez voir C'est intéressant Et la deuxième phase Qui est intéressante C'est la communication Est-ce qu'au final Quand une backdoor Communique vers l'extérieur Est-ce qu'on peut voir Quelque chose Est-ce qu'il y a un élément Qui vous permet De comprendre quelque chose Voilà Alors J'ai passé à la phase Enfin On va parler un petit peu De la phase 1 Effectivement Avec le mouvement latéral Là ce que je vous montre En fait C'est Est-ce qu'on pouvait avoir Des artefacts On parlait d'artifacts Tout à l'heure Qui sont prédictibles Au final Voilà comment ça s'est passé La backdoor C'est installé Via un dropper Donc vous voyez Le dropper C'est quoi C'est la mise à jour De SolarWind Hotfix5.msp Donc c'est des formats SolarWind Donc vous avez Un dropper qui arrive Et ce dropper Je vous ai mis Tous les éléments Alors bien sûr Après analyse Mais à l'époque Ca ressemblait à ça Et en fait Vous le passez à l'antivirus Vous le passez à ce que vous voulez Vous repérez Strictement rien Voilà Donc ça on l'élimine Ce dropper Il installe Une backdoor Et vous voyez Que c'est une DLL Ok Pareil Faites l'exercice A l'époque Passez-le à l'antivirus Passez-le dans une sandbox Passez-le dans tout ce que vous voulez Ca ne ressort Strictement rien Et après On a le mouvement latéral Et là ça devient très sympa Parce que Alors j'ai utilisé le mot variance Parce que en ce moment Avec les variants et le covid C'est très à la mode Mais vous allez voir Qu'en fait Il n'y a pas un mode De mouvement latéral Sur Sunburst Il y a plein de modes Ca dépend du client Qui est piraté Ca dépend de la manière de faire Ca dépend de la discrétion des gens Donc il y a des mouvements latéraux Qui ont été faits Mais de manière complètement différente C'est pas un truc Complètement automatisé Ou quoi que ce soit C'est vraiment Du cas par cas Et après La phase 2 Si vous vous rappelez La communication avec le CNC Donc ça C'est un artefact Effectivement Il sortait Complètement vert Tout va bien Est-ce qu'on pouvait faire quelque chose Vis-à-vis de cette communication Pourquoi nous on fait le focus Parce que le Gatewatcher On ne voit que du réseau On ne voit pas de endpoint Donc la seule chose Qu'on voit au niveau réseau C'est soit le mouvement latéral Soit la communication De la backdoor J'ajouterais juste un point Qui a aussi rendu L'attaque encore plus efficace C'est que le code Qui a été corrompu Chez SolarWind Il est signé Par un certificat valide Puisqu'il est signé Par SolarWind Donc toutes les protections Qui sont basées Sur le fait Que votre code Ou du code malveillant Aura été signé Par un certificat Autosigné Ou par un certificat Qui a été corrompu En amont Par un pirate Ces protections-là Ne fonctionnent pas Puisqu'évidemment SolarWind N'était pas au courant Et a signé correctement Le code qui a été DT chez le client Gros problème La signature En ce moment On a plein de problèmes Sur les signatures De drivers Par exemple Des choses comme ça Enfin bon C'est un autre sujet Mais en tout cas Ça existe Donc alors Une dernière question Avant qu'on aille vraiment Dans le fond en comble Sur le mouvement latéral C'est pourquoi personne Ne parle du mouvement latéral Alors Ma théorie C'est que Déjà parce qu'aucun EDR Aucun antivirus Ne les a vus Alors ça évidemment Ça pose un problème quand même C'est qu'on installe Tout un arsenal D'outils de sécurité Chez soi Il y a beaucoup de clients Qui ont été piratés 18 000 de mémoire Aucun de ces clients N'a vu quoi que ce soit En mouvement latéral Ça veut dire Que aucun antivirus Aucun EDR N'a repéré quoi que ce soit Il faut en être conscient Deuxième chose Parce qu'il y a autant de variants Que de machines compromises J'exagère un peu Mais honnêtement Pour avoir regardé Le sujet de fond en comble On a énormément de variants Car on retrouve Comme d'habitude Du Cobalt Strike Alors pour ceux Qui connaissent Cobalt Strike Pour ceux qui ne le connaissent pas Pardon En deux secondes Cobalt Strike C'est un outil qui est très utilisé Qui est un outil offensif Qui est vendu aux Etats-Unis C'est un gros problème ce truc là Parce que C'est très utile Pour les tests d'intrusion Mais souvent C'est réutilisé par les pirates Pour faire du mouvement latéral Et ça passe vraiment Au travers de beaucoup de radars Voir quasiment tous les radars C'est un peu comme IMI-4 On le retrouve très souvent Dans les attaques Cobalt Strike Prend une importance considérable De plus en plus Dans beaucoup de Communication CNC Notamment parce que Si vous regardez dans le détail Ce qu'on appelle Les techniques de beaconing C'est à dire vraiment La communication CNC Cobalt Strike Est certainement le meilleur Sur le marché Et on peut modifier le code Assez facilement Et on passe au travers De tous les radars Et dernière chose Qui est quand même Très intéressant C'est que Pourquoi Les mouvements latéraux N'ont pas été vus Parce que Tous les outils Utilisés Et étaient fournis Par Microsoft En standard Il n'y a pas d'installation Dans Sunburst D'outils dédiés Pour faire du mouvement latéral Il n'y a que Les outils Microsoft De manière Totalement légale Donc On voit rien La preuve Regardez Je me suis amusé A choper Tous les moyens Utilisés Alors Ils ne sont pas tous Excusez-moi J'ai pas tout mis Sur le même slide Mais Il faut être Très clair La plupart De ce que Enfin même Quasiment 100% Des outils utilisés Ce sont des outils De Microsoft Regardez Donc vous avez du Cobalt Strike Comme j'ai dit Qui n'est pas Microsoft Pour le mouvement latéral Mais tout le reste PowerShell Donc tout un tas de techniques WMIC PowerShell Est utilisée SC Qui est utilisé Qui est un outil En fait de gestion De Microsoft NetSH AuditPol Si ça parle à certains D'entre vous Encore des outils Microsoft Netuse 7zip Bon à la limite 7zip C'est pas Microsoft Mais qui n'utilise pas 7zip Et ADFind Donc pour trouver Un Active Directory Et faire un certain nombre De trucs Inclus Dans les packages De Microsoft Donc conclusion À part Cobalt Strike Qui est utilisé Mais que je vous ai dit Qui est quasiment invisible Tous les autres outils C'est du Microsoft Et c'est juste utilisé Comme n'importe quel administrateur Ferait Dans son système d'information Pas de différence Alors Maintenant qu'on a dit ça On va s'intéresser Un tout petit peu À la phase 2 Qui est la phase De Domain Generation Algorithme De DGA Alors Pas là pour vous Faire une session Sur qu'est-ce que c'est Qu'un DGA Comment ça fonctionne Etc Mais j'ai essayé De rappeler Quand même Un minimum dessus Et qu'est-ce qui se passe Derrière un DGA DGA c'est quoi C'est une technique Utilisée Pour la communication Des CNC Alors Ça peut paraître Récent comme technique Ça date de 2008 J'ai regardé J'étais assez étonné Le premier malware Qu'il a utilisé S'appelle Kraken Je pensais que c'était Plus récent que ça Le DGA Et en fait Ça date quand même D'une Bah ouais Ça fait 13 ans Quand même Donc C'est pas une technique Nouvelle Mais c'est une technique Qui a fait ses preuves Et qui de plus en plus S'est élaborée Et dans les DGA En fait Vous avez toujours À minima Trois éléments Et un quatrième optionnel Justement On le verra Dans Sunburst Il y a eu un quatrième Vous avez ce qu'on appelle Une graine Donc c'est un élément Qui est partagé Qui accroît L'aléa en fait Du nom de domaine Complet Vous avez un générateur De données temporales Temporelles Voilà C'est un peu ce qu'on retrouve Dans les algorithmes De type RSA C'est que voilà Vous êtes basé sur le temps Et ce qu'on appelle Des SLD Subdomain Leven Topdomain Leven Qui sont enregistrés À l'avance Je vous expliquerai Après par la suite Vous verrez ce que c'est Et je donne un exemple En fait Qui est en bas ici Et vous avez Une partie fixe Optionnelle On le verra C'est qu'en fait Pour tromper Éventuellement Des algorithmes De détection de DGA On peut rajouter Une partie fixe Qui vous allez voir Est très intéressante Parce que Vraiment Elle a un effet Elle a un effet de bord Qui est très impressionnant Alors Je vous ai mis Ici Mais pareil Je ne veux pas Déjà le temps Est extrêmement limité Donc je sais que je vais vite Mais je vous ai mis En fait Comment Sunburst A utiliser un algorithme De DGA Donc vous avez Ce qu'on appelle Un encoded G8 Un byte Et un encoded hostname Donc le G8 Donc ce sont des caractères Uniques Pour identifier un host Vous avez un byte Ici c'est le J Qui a été utilisé Pour créer de l'aléa En fait Et vous avez L'encodage de l'hostname Donc en fait Chaque hostname Qui a été corrompu D'une certaine manière Est connu En fait Des hackers Alors c'est quand même Elaboré C'est quand vous utilisez Ce genre de technique Vous allez corrompre Un certain nombre de machines Vous avez un ID unique Pour les machines Et si on regarde Si on regarde Ce qu'on appelle Le FQDN Donc le nom complet Vous l'avez là Là je vous ai donné Un exemple concret Donc je ne vais pas le lire Parce que c'est compliqué Mais vous voyez 7cb .api-sync-api .us-is-1 .asvmcloud.com Si on regarde le truc C'est quand même Super intéressant Asvmcloud Cloud C'est pas fait pour rien C'est parce que On veut un peu Faire passer ça Pour une communication cloud Pourquoi ? Parce qu'on sait Aujourd'hui C'est pas Un secret C'est que dès qu'on voit Sur son réseau Des communications cloud On se dit Bah ouais Ça doit être le cloud Je ne sais pas Ce qui se passe dedans Mais c'est de la merde Et puis de toute façon C'est normal Donc c'est un peu La réaction Excusez-moi Mais c'est un peu La réaction Aujourd'hui de tout le monde Et c'est normal Moi le premier Donc voilà Vous voyez Ça ressemble Ah bah oui Ça doit être le cloud Qui se trouve aux US US Voilà Bon bah c'est bon C'est normal Amazon ça fait comme ça Donc ça doit être normal APSync API Ah il y a le mot API Bah encore un truc de dev Que personne ne comprend Mais c'est normal C'est les devs Qui ont dû faire ça Donc c'est logique Donc en fait Tout Tout est fait Pour que ça paraisse Pour un truc Complètement Normal Et Là où c'est très intéressant Et c'est là où ils ont fait très fort C'est qu'en fait Ce qu'on appelle le subdomaine Et le TLD Donc est aussi long Que la partie aléatoire C'est là où c'est super bien pensé Vous allez me dire C'est très bête Mais non Moi je trouve ça super intelligent Les mecs ont conçu ça Ils ont fait exprès De rajouter une partie fixe Ici Et cette partie fixe Ajoutée au TLD Plus au SLD Tout ça C'est plus long Que la partie aléatoire générée Ça fait quoi ? Ça fait que si vous lancez un algo dessus L'algo va dire Ah ouais il y a une partie aléatoire C'est bizarre Ah mais oui Mais Ok mais là On est sur un truc Une communication classique API etc On voit ça partout C'est tout à fait normal Je peux vous garantir Testez le sur plein d'algos A chaque fois ça réagit comme ça Et c'est fait exprès C'est pas un hasard C'est qu'ils ont vraiment Étudié des algos de machine learning Des choses comme ça Pour essayer de les contrer Donc Si on revient Et je sais qu'il me reste peu de temps Donc je continue à aller vite Si on revient Il y a deux endroits On peut repérer Sunburst Et là je vais vous parler de nos résultats Alors Avant de parler de résultats J'ai souvent Je l'ai marqué Je suis pas dans le bullshit marketing Je suis là pour vous dire On détecte Sunburst à tous les coups C'est magique Acheter du Gatewatcher Vous allez voir toutes les attaques C'est pas le cas Ce qu'on vous donne C'est des résultats bruts Et sans cacher quoi que ce soit Sur les mouvements latéraux La seule chose qu'on pouvait détecter C'était les scripts PowerShell Pourquoi ? Parce que quand vous utilisez Des scripts PowerShell Souvent Pour passer au travers D'un certain nombre de choses Vous encodez Vous faites un certain nombre de choses Pour que ça se voit pas Si vous captez les trams réseau Vous voyez pas Ce qui se passe au niveau PowerShell On essaye d'obfusquer D'une certaine manière Le PowerShell A partir du moment Vous obfusquez On a développé quelque chose Qui commence à voir Des éléments Notamment Ce qui est très à la mode Je vais pas rentrer dans le détail Mais vous utilisez un PowerShell Qui va appeler un Shell Code Et vous encodez le Shell Code Etc Etc Et on a des trucs Qui marchent très très bien Donc là C'était un des trucs Qu'on pouvait voir Alors Je suis positif Et en même temps Je suis négatif Je suis positif Parce que J'ai envie de dire Je le détectais Et de l'autre côté Je vous passe Tous les outils Microsoft Qui ont été utilisés On ne détectait Strictement rien Donc je vais être clair Si vous aviez du Gatewatcher Vous Éventuellement Vous alliez repérer Le script PowerShell Et avoir une alerte Par contre Sur l'utilisation De tous les autres mouvements latéraux On ne voyait rien Voilà Parce qu'encore une fois C'est des outils Microsoft Et il n'y a aucune différence Entre un administrateur Et un hacker C'est la même chose L'axe Cobalt Strike Est hyper intéressant On est en train de travailler dessus Il se trouve que Aujourd'hui Si Quiconque vous dit Qu'il repère du Cobalt Strike Nativement Il y a très grande chance Que ça soit faux Cobalt Strike Est un outil Qui est très performant Qui est très cher Qui marche très bien Aujourd'hui C'est une lutte Permanente Entre eux Et les éditeurs Pour essayer de repérer Voilà Mais dire que vous repérez Tout le temps du Cobalt Strike Non Enfin voilà Ça ne marche pas C'est pas aussi simple que ça Et donc Ce que je dis Il faut être très clair aujourd'hui C'est que nous C'est un axe De développement Qu'on travaille Et on sera Peut-être Je pense l'année prochaine On essaiera de faire une conférence Là-dessus Pour montrer L'avancement de nos travaux Mais on essaiera de montrer Ce qu'on essaie de faire Sur Cobalt Strike Par contre Encore une fois Celui qui vous dit Qu'il repère du Cobalt Strike Nativement Sans rien Comme ça J'y crois pas Voilà Dernière chose Sur la partie DGA Qui est en fait La plus intéressante Ça fait des années Qu'on travaille en machine learning Sur du DGA Alors Qui dit machine learning Égale 99% de bullshit La plupart du temps Je vais être clair Je ne suis pas un aficionado Du l'IA Du machine learning Etc Mais je considère Qu'il y a des use case Où le machine learning Peut être intéressant Il se trouve que sur le DGA C'est extrêmement intéressant Parce que justement La partie aléatoire Elle peut éventuellement Être reconnue par un algorithme Mais je vous ai dit Que justement La partie aléatoire Était plus petite que le reste C'est ça qui posait problème Et donc On a testé On a remis Dans les conditions On a mis un gatewatcher On n'a pas fait de mise à jour On n'a rien fait On a remis les conditions D'exploitation De Sunburst Qu'est-ce qui se passe ? Version 1 Qu'on avait On avait un taux de détection De l'ordre de 20% 20% ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'on repérait 20% Des FQDN Qui transitaient sur le réseau Donc ça veut dire quoi Concrètement ça veut dire que Si on avait un peu de bol On repérait Si on n'en avait pas du tout On ne repérait pas Voilà C'est un peu ça C'est un peu ça la conclusion On a eu une version Qu'on appelle un modèle hybride Je ne rentre pas dans le détail Je ne suis pas un data scientist Mais je pense qu'il y a des gens chez moi Qui seront ravis de vous expliquer Ce qu'on fait En machine learning Mais on a Fait une version 2 De notre algo Avec une couche De ce qu'on appelle du LSTM Et un truc un peu manuel à l'intérieur Et donc ce que je vais vous montrer C'est les résultats C'est un entraînement supervisé Alors pareil je ne rentre pas Dans le détail du machine learning Mais voilà quels sont les résultats On est à quasiment 100% de détection Dans ce cas là Je vous ai mis une matrice de confusion Ce qu'on appelle une matrice de confusion C'est 100% de détection Quasiment Mais avec un truc quand même Qui est très important C'est qu'on n'a pas De faux positifs Parce que ça C'est le truc Qu'on met généralement Sous le tapis C'est que c'est très facile D'avoir 100% de détection Si vous repérez absolument tout Et vous mettez Vous avez plein de faux positifs Parce que je dis souvent C'est un peu comme le Covid Les tests Covid Si à chaque fois Les tests Covid Ils vous disent que vous êtes positif Vous allez toujours avoir raison C'est un peu facile Là c'est pareil Si vous avez un outil Qui vous dit à chaque fois Qu'il y a une alerte Forcément il va détecter 100% Il faut accélérer je crois J'accélère Il nous reste quelques petites minutes Si vous voulez prendre Une question aussi à la fin Alors de toute façon J'ai fini Mais en guise de conclusion J'en ai pour Même pas 30 secondes On a eu Je pense que vous en avez Tous entendu parler On a eu l'incident Pegasus Pegasus Ca a fait un buzz Tout le monde y allait On repère tous Pegasus On est les meilleurs Etc Je n'ai pas d'avis là dessus Nous on s'est dit Ok Il y a des noms de domaines Sur Pegasus Que j'ai affiché ici On va les confronter A notre algo Et on va voir ce que ça donne Et bien Ce qui est très intéressant C'est qu'en fait Dans la première version On avait des très mauvaises Réultats de détection Et sur la deuxième version Effectivement On repère très très bien Pegasus La conclusion Elle est assez intéressante C'est que les mécanismes Utilisés sur Pegasus Semblent assez identiques A ce qu'on retrouve sur Sunburst Sans pour autant de faire corrélation Il n'y en a aucune Mais l'intelligence Des gens derrière a évolué Et il semblerait Qu'ils utilisent un peu Les mêmes mécanismes Voilà ce que je veux dire C'est pas du tout De l'attribution que je suis en train de faire Loin de là Donc voilà C'est juste pour vous dire C'est hyper intéressant Parce que même si c'est pas du DGA Pegasus Ça n'est pas du DGA L'algo DGA Qu'on a développé Fonctionne sur Pegasus J'ajouterai juste ma conclusion à moi Si tu te permets Philippe Vas-y Aujourd'hui ça montre quoi ? Ça démontre que la détection Elle doit être polymorphe Comme les attaques Il faut plusieurs technologies On a parlé du PowerShell encodé Depuis quand un admin Fait du PowerShell encodé ? Jamais Bon ça on le détecte Et les DGA Comme l'a expliqué Philippe Dans le détail Permettent de détecter ce type d'attaque Donc la réponse est Détection multiple Avec une combinaison de technologies Pour détecter les attaques complexes Merci Merci messieurs Alors on a pris un tout petit peu de retard Peut-être une petite question Pour ne pas prendre de retard Sur les sessions suivantes Qui sont nombreuses Est-ce qu'il y aurait une question dans la salle On a une question juste là-bas Très rapidement la question s'il vous plaît Et très rapidement la réponse Je vous remercie Je vais essayer Et bien sûr vous pouvez Vous êtes au stand A17 Si pour les autres questions N'hésitez pas à rendre visite A la société au stand A17 Je vous en prie Vous nous avez présenté en introduction Le fait que les éditeurs Mettent en avant On détecte du Sunburst Parce qu'on a les IOC maintenant Et que c'est trop facile Vous nous dites ensuite Vous nous présentez des résultats Avant on avait 20% de détection Et on a adapté notre algorithme Juste pour ça Et on a 100% de détection Oui Qu'est-ce qui vous différencie Des autres à ce moment-là C'est une excellente séchance J'en ai pas parlé L'entraînement fait sur le modèle V2 N'utilise pas les noms de domaines De Sunburst La vraie question elle est là Et vous posez la meilleure question Qui existe en fait Si on avait triché On aurait utilisé les noms de domaines Générés par Sunburst Pour faire un apprentissage supervisé C'est pas le cas On a pas du tout utilisé Les domaines de Sunburst On a utilisé du LSTM On a utilisé un modèle hybride Qui est mieux adapté A des parties fixes Qui sont ajoutées Mais on a surtout pas triché En utilisant les domaines Générés par Sunburst Parce que sinon c'est trop facile Effectivement Je fais mon apprentissage supervisé Sur du Sunburst Et je vous dis J'ai 100% de détection Ouais effectivement Donc je suis d'accord C'est là où il y a une vraie différence Et ça on peut vous faire Une session complète là-dessus Le réentraînement Le réentraînement N'est pas sur Sunburst Ça fait partie De l'amélioration continue En effet On travaille nos algorithmes Et pas que les algorithmes Mais les autres Et technos de détection également Pour être meilleur A chaque fois Là-dessus On n'invente rien C'est pas 0-1 C'est une progression Et on est meilleur A chaque fois Mais c'est très vrai Je ne l'ai pas dit Et c'est une grosse erreur Voilà Je suis vraiment désolé Je suis obligé d'interromper On a pris un petit peu de retard N'hésitez pas à rendre visite A la société Merci à tous A17 Si vous avez des questions précises Sur cette présentation Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous